... Invité de Pascal Pro sur Europe Une ce jeudi 7 septembre, Cyril Hanouna a évoqué les anciens chroniqueurs de Touche pas à mon poste. Il a indiqué ne pas apprécier que certains crachent dans la soupe. Après une pause estivale bien méritée, Cyril Hanouna a repris les rênes de Touche pas à mon poste, depuis le lundi 4 septembre. La rentrée du talk show était très attendue avec de nombreux nouveaux chroniqueurs. Alex Good, l'un des anciens visages de M6, Mounedire, le candidat emblématique de Koh-Lanta ou Jacques Cardoz, l'ex-journaliste de complément d'enquête, ont fait leur grand début comme intervenant dans l'émission de C8, depuis le début de la semaine. Pascal Delatour Dupin, transfuge de BFM TV, est, elle, à la présentation d'une émission centrée sur les médias qui remplacent le 6 à 7, pas. Ségolet Le Royal est une autre des recrues inattendues de cette rentrée. Cyril Hanouna n'a jamais refusé le retour d'un ancien chroniqueur de TPMP après avoir accordé une interview à France Info, Cyril Hanouna était l'invité de Pascal Praud, ce jeudi 7 septembre pour évoquer la rentrée de Touche pas à mon poste. Il est notamment revenu sur le départ de Benjamin Castaldi, qui a préparé quitter l'émission parce qu'il se sentait moins à l'aise sur les sujets politiques. L'animateur de l'heure des pros a demandé à son invité si certains chroniqueurs le harcelaient pour revenir. Moi on ne me harcèle pas souvent. Comme je suis une bonne patte, je les fais revenir tout de suite. Il en a qui viennent, qui repartent. Il y en a plein qui font l'aller et retour comme ça. Je n'ai jamais refusé quelqu'un, a-t-il rassuré, à l'image de Delphine Vespiser qui a fait son come back dans l'émission, hier, mercredi 6 septembre. En revanche, Cyril Hanouna a expliqué que ce qui l'aimait moins, ce sont les chroniqueurs qui crachent dans la soupe. L'attitude de l'un des anciens chroniqueurs de TPMP l'a choqué et le pilier de C8 a cité l'un de Quand je vois un Bertrand Chamérois me critiquer. Et la dernière fois, il a fait un papier. Je me suis dit, si est-il incroyable. Après l'histoire avec Louis Boyard, il a fait un papier où il incite l'art comme à nous mettre une grosse amende. Alors que si est-il nous qui l'avons fait. Les gens qui crachent dans la soupe, je déteste, a-t-il souligné. Cyril Hanouna a ensuite rappelé que Camille Comballe l'avait remercié, comme Jean-Luc Lemoyne ou Julien Courbet. Quand je vois ça, je me dis qu'à un moment, ça va bloquer quelque part, a-t-il ajouté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !